Dans le cadre de l'aménagement de la fonction publique, la mise à la retraite des fonctionnaires se poursuit depuis la prise du pouvoir par les forces spéciales en Guinée. Les nouvelles autorités prévoient d'envoyer plus de 600 cadres du département de la fonction publique à la retraite à partir du mois de janvier prochain. Une décision qui rejoue ces jeunes. C'est une bonne initiative. Il y a beaucoup de jeunes diplômés qui font des lavages, d'autres qui font des orange monique comme moi qui est devant vous. Il y a d'autres qui font des taxis motos. Beaucoup ont des diplômes poussés à la maison. Il devrait continuer sur tous les secteurs à se tenir, voire au moins 1 000 personnes ou 2 000. Si ce gouvernement est venu pour recruter ces jeunes, vraiment, ça me convient. Ça serait une bonne chose pour moi. C'est une bonne chose, car on attendait ça depuis longtemps. Les jeunes sont vraiment contents de cela. Il y a des jeunes qui ont fini leurs études il y a 10 ans, jusqu'à présent, qui n'ont pas d'emploi. Le gouvernement de la transition compte recruter de nombreux fonctionnaires après cette mise à la retraite de certains fonctionnaires. Un acte salutaire pour ces jeunes. Je vais dire au ministre de continuer sur ça, surtout de prendre des jeunes qualifiés, de laisser les aphorismes faire des concours au moins 2 ans. La plupart des jeunes qui se lancent dans l'aventure sont des Guinéens par manque de travail. Il y a des jeunes qui sont vraiment intelligents et qui n'ont pas d'emploi. Donc, le gouvernement doit penser à ces jeunes. Ce recrutement annoncé par les autorités concerne les Guinéens de l'âge varie, entre 18 à 35 ans.